Salut tout le monde, c'est Brigitte Boisjoli, fière Drummondvilleoise. Vous le savez, j'ai Drummondville tatoué sur le cœur. Je suis née ici le 14 septembre 1982 à l'hôpital Sainte-Croix. Et savez-vous quoi? J'habite encore à Drummondville et je crois que j'habiterai toute ma vie à Drummondville. Et j'ai aussi donné naissance à ma fille Charlie-Odette à l'hôpital Sainte-Croix le 13 juin 2017. Ensuite, mes parents, moi et ma soeur, nous sommes allés habiter sur la rue Larivée. Et je m'en souviendrai toute ma vie, il y avait une espèce d'industrie, une shop qui s'appelle Bérol, où ils fabriquaient de petits petits crayons. Et on les collectionnait, mes amis et moi du quartier, Catherine Gendron, Paul, Claudine. On prenait tous les petits crayons et on mettait ça dans des boîtes. Et on les a gardés longtemps, je pense même que j'en ai encore à ce jour. Ensuite, j'ai commencé évidemment l'école. Je suis allée à Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Terraille. Je suis allée au Passionneux de Drummondville, la Polyvalente Marie-Rivier et au Cégep de Drummondville aussi, en arts et danses. Et je me souviendrai toute ma vie, ma première audition chantée, c'était à la Maison-Rivier. Et c'était Tony Turgeon qui m'avait fait passer mon audition chantée. Tony Turgeon, qui est devenu un ami, qui était le directeur de la chorale Gospin-Jos aussi, chorale où j'ai passé de nombreuses années à chanter. Et je peux vous dire que ça a vraiment été le point de départ de ma carrière. Je me suis fait beaucoup d'amis. Mario Jutra, qui est encore à ce jour, fait plusieurs de mes costumes de scène. Emily Watkins, Mélissa Lemaire. Bref, plein de bons amis qui sont restés dans mes pensées et dans mon cœur, même si on ne se voit plus nécessairement souvent. Et après, j'ai eu la chance de participer au Légende fantastique, spectacle multimédia qui se donnait sur le bord de la rivière Saint-François, juste à côté du village québécois d'antan. Le site est encore présent. On peut vraiment aller le visiter et voir les estrades encore. À chaque fois que je passe sur la promenade rivière avec ma fille, je regarde les estrades et je lui dis que maman chantait là. Et pour moi, c'est de beaux souvenirs. Des beaux souvenirs et même que ça me rend très émotive quand je regarde ce site-là qui est encore si beau. Et où j'ai rencontré tellement de gens. Michel Cusson, qui m'a donné ma première chance. Sylvain Marcotte, qui était le pianiste et le chef musical aussi des Légendes. Sylvain Bertrand. Jean-Benoît Lassanté, plein de gens extraordinaires. Et je chantais tous les soirs sur cette musique-là de Raoul Duguay et de Michel Cusson. Quelle chance et quel honneur pour moi. Et c'est sans aucun doute les étés où aussi j'ai fait la découverte du Pauble Saint-Georges avec mes amis Dominique Caron, Dominique Laplante. Bref, plein d'amis qui m'ont amenée au Pauble Saint-Georges découvrir la bière, le Saint-Georges entre autres. Et après ça, j'ai commencé à travailler au Bistrot de la Gare. Institution, parce que le Bistrot de la Gare va avoir 50 ans quand même. J'ai travaillé là presque six ans quand même comme serveuse et comme chanteuse. François Timmons m'a engagée. En fait, père de François Timmons, Guy Timmons m'a engagée. Et ensuite, François est devenu propriétaire du Bistrot de la Gare. Où j'ai eu le bonheur de travailler avec Sandra McPherson, Vicky Boisvert, Magali Perrault. Toutes ces femmes extraordinaires qui m'ont montré le métier de serveuse. Mais aussi, en fait, le métier tout court. Parce que c'est tout comme métier quand même. J'ai fait ça plusieurs années. Et ensuite, vous savez la suite, ce fut Star Academy et tout ça. Et toujours en invitant mes amis de Star Academy à la maison, à Drummondville. Parce que quand on faisait des spectacles proches de Drummondville, Trois-Rivières, tout ça. Mes amis de Star Academy venaient manger à la maison. Donc, j'ai pu leur faire découvrir à leur tour Drummondville. Je suis si fière de participer à la relance économique de Drummondville. Parce que vous savez que c'est tatoué sur mon cœur, vraiment. Et que j'ai ça d'inveine, Drummond. Et j'essaie de mettre en lumière plusieurs commerces que j'adore. Dont Choco Daisy. Je fais plusieurs visites Choco Daisy avec ma fille. Parce que nous autres, on a le bec sucré chez nous. Et il y a du chocolat belge succulent. Ils ont des gâteaux et des cafés. Je suis une grande viveuse de café exceptionnelle. Donc, allez faire un tour Choco Daisy. Ils font aussi des chocolats en forme de guitare et de piano. Donc, Charlie a déjà eu son chocolat en forme de guitare, déjà. La microbrasserie Bockel, qui font plusieurs bières sans alcool, vraiment. Des bonnes IPA, des bonnes stouts. Allez visiter ça. Et le musée de la photo, où on peut visionner l'histoire de la photographie. C'est ouvert au public, toujours en respectant les règles du COVID, évidemment. Les règles sanitaires. Et évidemment, le marché public. J'y vais depuis tant d'années. Tant d'années que j'aime encourager les récoltes du Québec. Les récoltes et les bons légumes frais. Et ça fait longtemps que Charlie était un petit bébé. Je l'amenais dans son panier. Et tout le monde se font d'une générosité. Ils donnaient du pain frais, des pommes, encore là, des chocolats, du fromage le maire. Et c'est un plaisir d'encourager ces entreprises. Et sans oublier, chez Horace, restaurant chez Horace, où j'avais le bonheur de me commander brochettes de poulet, riz, salade. Quand je finissais de travailler au bistrot de la gare, souvent, j'appelais et me livrais ça. C'était souvent le même livreur à qui je jasais beaucoup. Et restaurant familial qui font plein de bons repas. Donc, merci d'encourager l'achat local. C'est ce qui fait vivre notre économie, évidemment, à Drummondville. Je vous souhaite un bon été, tout le monde. Bon été. Je vous embrasse. Hâte de vous croiser dans les rues ou les commerces de Drummondville. Ciao!